et salut tout le monde c'est MisterDiamonMinecraft et aujourd'hui il est 16h07 et je vais commencer un nouveau projet qui s'intitulera les bases de minecraft sur la redstone donc c'est juste pour vous dire que ça fait au moins 15 fois que je recommence parce que mon ordinateur n'a plus d'espace mais moi voilà donc ça risque d'être un peu compliqué de sortir tous les épisodes cette semaine mais je vous promets que vous en aurez au moins 4 durant la semaine au moins 4 donc parenthèse fermée on va commencer ce nouveau projet donc comme vous l'avez compris on va commencer par les bases de la redstone donc la redstone c'est tout ce qui concerne les systèmes c'est à dire les pistons les leviers, les boutons, les plaques de pression, les portes plein plein de choses la TNT, les lampes de redstone, vraiment des jeux, vraiment plein de choses bien sûr à des niveaux différents donc ça on va voir au fur et à mesure de notre avancée et on va commencer tout de suite par des systèmes très très simples c'est à dire vraiment les bases de minecraft sur la redstone et euh... je vais pas vous dire le nom de chaque truc et tout je vais juste vous expliquer brefement euh... enfin pas brefement parce qu'il faut que vous compreniez bien tout comme il faut mais je vais vous expliquer je vais pas m'attarder dessus une heure je vais vous expliquer vite fait euh... chaque objet que l'on va utiliser pendant chaque épisode donc il y aura autant d'épisodes qu'il me faudra pour boucler le truc donc euh... il y aura pas euh... 7 épisodes, 40 épisodes, il y en aura peut-être 50 on sait jamais bon peut-être qu'à 50 vraiment il y aura des trucs que même moi je ne peux plus faire donc euh... on s'arrêtera peut-être avant ou je m'améliorerai peut-être au fur et à mesure de mes bases je répondrai peut-être des choses euh... au fur et à mesure donc euh... nous allons commencer maintenant donc euh... vous devez prendre... ah oui donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire pendant euh... ce premier épisode donc euh... pendant ce premier épisode on va voir le système à piston avec euh... une plaque de pression ou euh... ou euh... plaque ou détecteur de poids c'est pareil donc la colle en stone ou en planche de bois c'est... ça a aucune différence enfin bon pour moi ça... ça change rien du tout à part la couleur et... on va voir avec euh... un système d'allumage à boutons ou à levier donc euh... on va voir ça tout de suite donc euh... vous avez besoin pour ce tuto de prendre euh... voilà de la redstone des torches de redstone des détecteurs de poids des leviers des boutons et des pistons collants donc je vous expliquerai dans un autre tuto euh... les pistons basiques euh... je peux même vous l'expliquer maintenant oh un piston basique c'est un piston qui a pour seule utilité de déplacer des... des blocs donc en gros ça ne les pousse juste euh... alors que les pistons collants lui euh... une fois que le bloc est collé et bah il ne se décolle plus c'est à dire que le piston va s'activer et se désactiver en même temps que euh... en même temps que le bloc c'est à dire que le bloc va suivre le piston à l'inverse du piston euh... pas collant quoi normal donc euh... vous prenez n'importe quel autre matériau euh... n'importe quoi on va mettre euh... du bois et euh... on va se faire un nouvel de... de chemin voilà oh bon tant pis oh voilà donc tac tac vous faites un chemin donc euh... voici mon très beau chemin que je ne sais même pas faire tac 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 et euh... donc là voilà donc là vous vous imaginez dans votre chemin de bois avec euh... de fou et derrière euh... le dehors du tout et vous voulez qu'ici il y a une porte et bien c'est très simple vous placez votre... vos pistons parce qu'il bien sûr il en faut deux parce que juste un piston qui pousse juste un bloc bah ça ferait pas très très joli et euh... vous les placer à un cube d'écart à une caisse d'écart c'est pour que le piston puisse revenir donc ouvrir la porte donc euh... il faut bien sûr que... là vous allez bien voir vous allez me dire mais oui mais si je pousse ça il se passe rien mais oui mais c'est normal mes amis car il faut que ce piston soit actionné continuellement par l'objet qu'on va avoir dès maintenant la torche de redstone donc c'est une torche mais euh... à base de redstone donc ça veut dire que c'est une torche qui actionne des systèmes de redstone donc comme vous pouvez le voir là ça actionne ce piston donc euh... à une caisse d'écart tout le temps ça c'est ce qui va l'actionner donc on va cacher ça ça fait plus joli euh... ça va l'actionner comme ça donc euh... si vous voulez mettre euh... donc on va commencer par la plaque de pression donc une plaque de pression là ou là c'est pareil vous voyez une là ou une là c'est exactement pareil c'est juste plus compliqué au niveau des... des chemins de redstone il faut le creuser un tout petit peu plus profond pour pas être en collision avec le piston enfin c'est un tout petit peu plus compliqué mais vraiment pas grand chose bon moi je vais vous montrer comme ça mais c'est juste pour que ça aille un tout petit peu plus vite mais sinon euh... vous verrez que c'est... oh bah tiens il se lève euh... vous verrez que c'est très simple donc pour ça il vous faut relier la redstone donc la redstone donc la redstone ça forme ça... son utilité c'est de relier des systèmes de redstone à distance donc comme vous allez le voir maintenant donc c'est comme des câbles hein c'est comme des câbles rouges et dès qu'on va passer sur cette plaque ça... pouf ! ça actionne la redstone et donc ça éteint la torche et éteint les pistons donc ouvre la porte voilà donc euh... je pense que vous avez compris donc euh... toujours relié au cube au cube sur lequel est posée la plaque et au cube auquel est posée la torche donc ça c'était pour la plaque de pression et maintenant je vais vous montrer pour les boutons euh... donc le bouton et le levier c'est exactement pareil donc vous allez voir pareil je relis au cube sur lequel est le bouton la redstone j'appuie sur le bouton boum ! magie ! ça s'ouvre donc après il y a des possibilités de régler la lenteur de l'ouverture de la porte bon ça je vais vous montrer mais c'est... non 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 je vais pas vous montrer maintenant parce que sinon vous allez vous emmèler les pinceaux c'est... non je vous montrerai ça dans le second épisode sûrement dans le second épisode donc euh... vraiment euh... on commence par des trucs très faciles rien de très méchant pour l'instant hein je vous le dis juste donc euh... le truc con bah c'est ça quoi le levier c'est la même chose c'est exactement la même chose sauf que c'est... enfin moi j'utilise quasiment jamais parce que euh... parce que pour moi une porte quand on la passe bah faut qu'elle se referme derrière et j'ai pas envie de me retourner j'ai pas envie de me retourner hop 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 faut que je referme non 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 je préfère que ça se referme tout seul à la plaque de pression ou au bouton donc euh... c'est pour ça que je préfère le bouton le bouton c'est pratique c'est... c'est pas mal le bouton même la plaque de pression c'est pas mal c'est ouais... ça c'est au choix donc euh... après euh... bah c'est vraiment tout con pour faire l'autre côté parce qu'une fois que vous avez passé votre porte bah faut bien que vous puissiez ressortir non je peux pas ressortir il faut que vous puissiez ressortir donc c'est de la pure et débile symétrie euh... voilà donc tac 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 là ça c'est vraiment très con pour l'instant pouf... vous voyez symétrie ça fait un bonhomme carrément oh on aurait pu faire un triple là bon bref euh... et vous remettez votre bouton ici et là ça s'ouvre donc euh... la petite technique parce que vous verrez que en mode en ligne ou en survie si vous vous prenez un piston bah vous tardez de la vie donc vous vous collez au piston vous appuyez et vous reculez voilà comme ça tac 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 vous voyez si c'est ça hop je suis bloqué donc je suis ressorti et là et là euh... les choses très logiques de Minecraft font que vous suffocatez in the wall en gros vous mourrez à l'intérieur en gros c'est ça voilà donc euh... cet épisode va se terminer dans pas longtemps je pense ah oui 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 pardon je vais vous montrer comment crafter ces objets parce que en ligne euh... il n'y a pas tout comme moi il n'y a pas tout comme ça ce serait trop beau vous voyez euh... diamant et tout et tout non 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 c'est vraiment rien du tout à vous de vous démerder en gros c'est ça et je vais vous montrer comment crafter des pistons des boutons des leviers des torches de redstone des planches de redstone voilà tout ce qu'on a eu besoin pour ce tuto là donc bah il vous faut des planches de la cobble euh... de la stone donc de la roche lisse euh... qu'est-ce qu'il nous faut d'autre euh... il va nous falloir des boules bois des bâtons des bâtons du fer euh... de la redstone et euh... bah écoutez je crois bien que c'est tout euh... bouton c'est bon levier c'est bon piston ah oui je me dis là que j'ai oublié quelque chose j'ai oublié toujours quelque chose de la bolle gluante voilà le fameux nom de bolle gluante euh... prends toi voilà voilà donc ah oui quelcon faut que j'ai oublié quelque chose pour crafter tac tac donc pour crafter un piston il vous faut du bois donc comme sur le dessin du piston vous dessinez la planche de bois ensuite vous dessinez la base de du piston comme ça donc vous faites bien comme moi 3 en haut 2 de chaque côté du fer pour le levier enfin pour le l'axe du truc quoi et de la redstone tout en bas voilà donc là vous avez votre piston ici 3 de bouts de bois 2 de stone euh... un fer et euh... bon après euh... je vous dis un 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 mais vous pouvez faire dix 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 etc 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 euh... et de la redstone en bas donc là vous avez votre piston donc moi je vous ai parlé d'un piston collant donc euh... vraiment bah je pense que vous avez compris boule gluante égale plus piston égale piston collant voilà donc euh... juste comme ça au dessus et ça fait un piston collant euh... ensuite euh... il nous faudra euh... des boutons donc des boutons c'est c'est ça voilà deux stones donc euh... en mode créatif pour avoir en mode pardon en mode survie pour avoir de la redstone il y a deux façons soit avec une pioche avec enchanté donc euh... ça euh... c'est pas c'est si enfin je connais mais c'est pas le but de de l'épisode etc enfin c'est pas le dans c'est pas le contexte euh... enchanté niveau 30 généralement avec toucher de soi ou slight touch ça permet de récupérer la stone euh... enfin le bloc comme il est donc par conséquence la stone ou tout simplement en faisant euh... chauffer de la cobble dans un four voilà donc c'est comme ça qu'on a de la... de la stone pour un levier euh... levier... levier c'est de la cobble et un stick voilà on a un levier et pour une plaque de pression c'est euh... toujours de la stone deux comme ça tac et tac donc là on a tous nos éléments pour euh... pour pouvoir euh... pour pouvoir crafter donc on a le bouton le levier la plaque de pression le piston et euh... la redstone vous la trouverez sur des roches des minerais à la point rouge voilà ça ressemble à ça euh... bougez pas voilà vous trouverez ça sur des minerais comme ça voilà et là ah oui donc encore une chose la faculté des minerais de redstone c'est dans les mines quand vous voulez taper bon là je peux pas chanter mais si vous montez dessus vous voulez toucher il s'allume donc ça génère de la lumière bon pas éternellement c'est vraiment euh... quelconque oh quelconque bon c'est pas grave voilà donc euh... il s'allume un certainement donc euh... cet épisode est fini j'espère que euh... tous mes conseils vous seront utiles au futur donc euh... attendez-vous à voir l'épisode numéro 2 ben je pense que cet épisode là sera upload lundi 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 dans la journée ou lundi matin parce que j'ai un lundi de merde et ça prend je ne sais pas combien de temps à upload une vidéo qui fait un quart d'heure donc euh... je pense que vous aurez l'épisode mardi mais je vais essayer de vous faire un épisode par jour vous voyez donc euh... là on va commencer demain elle sera uploadée demain donc en gros on vous dira l'épisode de mardi comme je vous l'ai dit j'ai un manque de mémoire donc euh... ce n'est pas sûr que je vous en sorte euh... une vidéo toutes les semaines euh... là euh... toutes les semaines enfin des épisodes mais offre parce que faut que je m'achète un... 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 enfin... euh... une mémoire externe voilà je vais chercher de nouveau donc euh... je vais vous laisser sur ces braves explications de ma vie complètement inutiles mais ce n'est pas grave euh... j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire si... si ce projet vous plaît aimer et euh... bah pourquoi pas abonnez-vous pour encore plus de fun de... de redstone de tout ce que vous voulez sur euh... sur ma chaîne voilà c'était Mister Diamant Minecraft et je vous dis à la prochaine c'est que même elles sont en la ca higher c'est que j'aime